Je vous propose aujourd'hui l'Évangile selon Barabas. Pas parce qu'il y a un évangile qui porte son nom, mais parce que l'histoire de Barabas illustre parfaitement ce que je veux vous dire aujourd'hui. Barabas était un brigand, un bandit, qui était en prison parce qu'il avait été à la source d'une révolte et aussi il avait commis un meurtre. Il était devant Pilate, le gouverneur romain, qui était en autorité à ce moment-là. Pilate avait la coutume pour plaire aux Juifs de laisser aller à la fête de la Pâque à chaque année un prisonnier. Et Pilate a demandé à la foule qui elle voulait qu'il lui relâche. La foule a décidé de libérer Barabas et de faire crucifier Jésus. Et c'est ce que j'appelle l'Évangile selon Barabas, parce que le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'Évangile de la substitution. Et Barabas, le prisonnier coupable, a été libéré et Jésus, l'innocent, lui, a été condamné. Et on a cette illustration incroyable ici de cet Évangile de la substitution. Cet Évangile de remplacement, c'est que l'un a pris la place de l'autre. Le coupable a pris la place de l'innocent et l'innocent a pris la place du coupable. La Bible nous dit que la mort de Jésus à la croix est une mort substitutive, une mort de remplacement, non seulement, comme je l'ai dit au début, pour Barabas, mais pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit dans la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Jésus n'est pas mort pour ce qu'il a fait. Jésus est mort pour ce que nous avons fait, chacun d'entre nous. Une première lecture des Évangiles nous laisse croire que ce sont le peuple, Pilate, les chefs religieux qui sont responsables de la mort de Jésus. Mais la Bible va au-delà de cette compréhension et nous fait la démonstration claire que Dieu était derrière ce plan qu'il était en train d'accomplir lorsque Jésus a été sur la croix. L'apôtre Pierre l'a exprimé d'une façon très claire dans le livre de Isaac des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 3. « Cet homme, dit-il, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. » Ce n'est pas la colère des hommes, mais bel et bien la colère de Dieu qui est tombée sur Jésus à la croix lorsqu'il a crié « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » parce que pour que Dieu puisse nous pardonner, il fallait qu'il y ait cet échange, cette substitution entre les hommes et Jésus-Christ et que le Christ sur la croix prenne la colère de Dieu. On lit ensemble dans le livre du prophète Esaïe et voyez avec moi comment cette vérité est clairement exprimée. « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Et un peu plus loin dans le même chapitre, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Eh bien, j'aimerais souligner un des nombreux aspects que la Bible nous donne de ce qu'est le péché. Et on va lire pour ça un verset, encore une fois, dans le livre du prophète Esaïe. C'est aussi le verset 6, l'extrait que je n'ai pas lu tout à l'heure, où Esaïe nous dit ceci. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, souligne exactement la même vérité lorsqu'il dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 2 et 3. « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Et juste avant, au verset 1 et 2, « Par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » L'essence du péché, c'est de vivre indépendamment de Dieu. L'essence du péché, c'est le rejet de l'autorité de Dieu pour vivre notre vie à sa guise, à sa manière. C'est le refus de reconnaître Dieu créateur devant une créature faible et dépendante de Lui. C'est essentiellement ce que c'est le péché. Selon le train de ce monde, selon la pensée, nos pensées, etc. La Bible nous montre que le péché, c'est carrément d'être indépendant de Dieu. Au-delà des personnes que nous pouvons tenir peut-être responsables de la mort de Jésus, j'aimerais souligner aujourd'hui que nous sommes personnellement responsables de la mort de Jésus pour la simple et bonne raison qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour vos péchés. Devant un tel élan d'amour, nos cœurs devraient chavérer. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, ce ne sont pas les clous qui ont retenu le Christ en croix, mais son amour pour chacun d'entre nous. Nos consciences devraient aussi être allumées devant la gravité du péché qui ont conduit le Christ sur la croix. et que ces péchés-là devraient être abandonnés pour vivre une vie qui l'honore, qui le glorifie, qui serait selon sa volonté. La mort du Christ sur la croix étant déjà quelque chose d'accompli, il n'y manque maintenant que notre foi, notre confiance. Et dans la mesure que nos cœurs sont touchés, dans la mesure que nos consciences sont atteints devant la gravité du péché, si nous croyons, si nous faisons confiance dans cette mort substitutive que le Christ a accomplie sur la croix, la Bible nous dit que nous pouvons être pardonnés, que nos péchés sont effacés, que Dieu nous donne la vie éternelle, c'est-à-dire cette relation avec lui maintenant et pour toujours, pour l'éternité. Alors, je vous invite sérieusement à considérer cette mort substitutive que le Christ a accomplie pour chacun d'entre nous. Vous serez d'accord avec moi, ça n'arrive pas souvent, mais normalement, quand des gens veulent payer pour nous, on n'est vraiment pas à l'aise avec ça. On préfère tout payer, puis on s'organise avec nos choses, mais on n'accepte pas que les gens viennent puis nous fassent un peu cette grâce-là. Oui, bien on est un peu des orgueilleux, finalement, on veut s'en sortir soi-même. C'est toujours humiliant d'accepter que quelqu'un d'autre soit obligé de payer pour nous. Mais il arrive des situations dans la vie où si on ne s'humilie pas, on va payer cher. Et ça me rappelle l'histoire de cet homme. Ça se passait, c'est une histoire réelle, ça se passait dans les années 30, dans la Grande Dépression aux États-Unis. Et il y avait un homme qui avait été accusé d'avoir volé un pain, finalement. Ça se passe à New York. Et il est amené devant le juge Laguardia, qui est devenu plus tard le maire de la ville de New York. Et alors, le juge voit ce monsieur arriver devant lui. Puis c'est un homme avec un grand cœur, le juge Laguardia. Puis là, il voit que cet homme-là a dû voler un pain pour se nourrir. Tu sais, il réalise qu'on est dans une crise économique incroyable. Puis il est le juge, il doit condamner la personne parce qu'il représente la loi. Mais il voit ce personnage. C'est pas un bandit, c'est quelqu'un qui a voulu juste manger. Il est touché, mais il doit le condamner. Et dès qu'il l'a condamné à 10 $ d'amende, qui à l'époque était quand même une somme assez considérable, surtout à cette époque-là. Alors, il voit l'homme s'effondrer. Alors, il enlève sa toche de juge. Il descend de son banc. Il va à côté du monsieur. Il ouvre son portefeuille. Il lui donne le 10 $ pour payer sa contravention. Tu sais, et la leçon, c'était qu'il avait dit au monsieur, « En tant que juge, je dois vous condamner. » C'est la loi. Mais en tant qu'ami, je peux payer à votre place. Et c'est exactement ça, la grâce, finalement. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Absolument. Tu sais, il y a eu une publicité il y a quelques années à propos d'une carte de crédit. Puis il y avait un concours qu'on pouvait gagner notre compte. Tu sais, si tu avais 2 000, 3 000 $ ce mois-là, il tombait à zéro. Puis là, la publicité, tu voyais la feuille se secouer. Puis les chiffres tombaient. Puis finalement, le total est à zéro. Et puis quand c'est un concours, on est plutôt fiers d'exprimer, « Gage, j'ai gagné et j'ai eu mon compte Visa payé. » Mais le problème, c'est que quand il est question de Dieu qui décide à l'avance de nous faire grâce, c'est comme si c'était beaucoup plus difficile d'accepter parce qu'on veut absolument mériter quelque chose. Mais l'Évangile, ce n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose que Dieu donne. Puis il faut le recevoir comme ça. Puis c'est un peu, il faut s'humilier, en fait, reconnaître que non seulement Dieu ne veut pas, mais nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit pour être pardonnés puis recevoir sa grâce, recevoir en fait la vie éternelle. Bien, merci beaucoup, messieurs. J'espère que cette discussion-là vous interpelle à la maison, que ça vous touche. Et je vous invite, dans le fond, à pousser votre réflexion. Et vous pouvez le faire en commandant le DVD qui, je vous le rappelle, cette année est encore gratuit. Et vous pouvez aussi commander la bonne semence, ce calendrier de méditation quotidienne. Alors, n'hésitez pas à nous appeler à commander ces choses tout à fait gratuitement pour vous cette année.